Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Une première à l'Alpe d'Huez pour cette saison d'été, la balade commentée pour enfants. Tous les mercredis à partir de 7 ans, les enfants ont rendez-vous pour une découverte de la faune et de la flore alpine. Leçon de choses sur les sentiers de la Sarenne. Cet été, les activités à l'Alpe d'Huez ne manquent pas. Ici, deux animateurs de l'Office du tourisme encadrent un groupe d'enfants âgés de 7 à 11 ans au programme 1h30 de balade de l'Altiport à la Bergerie. Et sur le parcours, les encadrants donnent des informations sur la faune et la flore. L'occasion pour les petits d'en apprendre davantage sur l'environnement qui les entoure. Je ne fais pas un discours toute seule en leur racontant la vie des animaux, etc. parce qu'ils vont forcément s'ennuyer. Du coup, je les fais participer, je leur pose plein de questions. C'est eux qui me répondent, c'est eux qui me donnent les réponses. Et c'est comme ça que j'arrive à captiver toute leur attention. Les papas, les enfants ont écresé pour trouver des grosses fières comme ça avec un tout petit peu d'argent dedans. Donc déjà, c'était beaucoup de boulot pour un tout petit peu. Une fois arrivés à la bergerie, l'ensemble du groupe partage un goûter et participe à un jeu bien connu des enfants. On joue au photomime. C'est une balade qui parle d'animaux, qui parle de ce qu'il y a dans la montagne. Et ben, on apprend des choses. La balade, ça nous apprend plein de choses sur les animaux de la montagne. On marche. Parce qu'on apprend des choses. Oui. On part. C'est bien. Oui, c'est bien. Les animateurs, ils ne sont pas trop sévères. C'est sympa d'apprendre des choses. À la fin de la balade, les animateurs distribuent un questionnaire. Le but du jeu, répondre correctement à un maximum de questions sur cette visite. Tout de suite, on vous entraîne dans les coulisses du Petit Creux avec Clémentine pour un cours de pâtisserie. Six nouveaux petits chefs se sont glissés dans les cuisines du restaurant Au Petit Creux à l'Alpe d'Huez. Au menu cake à la banane et cookies chocolat au lait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils connaissaient les recettes sur le bout des doigts. On va la mettre ou pas. On va mettre de la clarine, du sucre et des bananes. Merci. C'est pas qu'une activité de filles et on s'est reçus que les garçons, ça leur plaisait beaucoup. Donc voilà, on a reconduit l'activité pour cette fois. C'est Clémentine qui a dirigé cette mini-brigade et qui s'est occupée du four. Tant de cuisson pour ses gâteaux, une dizaine de minutes. Et pour patienter, quoi de mieux que des cookies au chocolat bien sûr. Gardez les pépites au chocolat. Après une petite préparation, les enfants ont mis la main en la pâte avec la confection de ces petites boules. J'adore ça et ça leur rappelle les journées où ils passent du temps à faire le gâteau avec leurs parents ou leurs grands-parents. Et du coup, ça leur plait vachement bon. Mais il ne faut pas oublier les ingrédients. Alors en attendant la fin de la cuisson, les enfants n'ont pas omis de rédiger les recettes. Au revoir ! Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre petit journal. A bientôt !